Salut à tous, on se retrouve sur la map que j'ai commencé il y a quelques jours, je sais pas qu'en sortira cette deuxième vidéo, donc Beyond Perception, vous avez laissé en plein milieu d'un labyrinthe donc on va continuer cette exploration et essayer de trouver enfin la sortie. Pour rappel c'est une map composée de tableaux très graphiques de petite taille de ce style là avec des aplats de couleurs et dans chacun de ces tableaux il faut atteindre une porte lumineuse qu'on voit là bas et toutes les perceptions sont brouillées via un resource pack qui fait ses aplats de couleurs et j'ai passé déjà cinq minutes dans ce labyrinthe donc j'aimerais bien en sortir quand même mais bon je m'approche je m'approche il y a un moment que je me perds pas ça me va ah c'est pas trop tôt voilà tous ces tableaux sont faits apparemment celui-là c'est le dernier de de la première zone j'imagine ah la sortie est juste là quels vont être les pièges apparemment donc il y a une petite plateforme j'ai peur que qu'il y ait un parcours de jump sur plateforme invisible ce qui serait quand même relativement ardu là j'imagine que les les silhouettes qu'on voit en fait correspondent à la forme de la map et puis là c'est peut-être ça indique je pense le chemin donc là j'ai le chemin et là j'ai les hauteurs donc là je vois que j'ai un trou et j'ai loupé mon seau donc pas le droit de... de se mettre... de s'accrocher sur les bords pardon... de tricher ah presque c'est vraiment pas facile parce que j'ai aucune notion en fait de l'endroit exact où ça reste la plateforme à part les petites indications visuelles que j'ai mais ça me permet juste de savoir à peu près la forme voilà par exemple là je pensais que c'était bon mais apparemment pas c'est bon au moins je régénère mes points de vie ce serait bête de mourir je pensais que j'étais pourtant bien placé bien placé voilà et maintenant... ah toujours pas... qu'est-ce qui m'attendra après ? après j'aurai un deuxième saut à faire en fait la plateforme que j'ai essayé d'atteindre m'a l'air plus haute s'il n'y a pas un autre moyen de l'atteindre normalement pas mais... normalement je peux me mettre... déjà en fait la plateforme déjà en fait la plateforme n'est pas vraiment en dessous de la zone jaune elle est un petit peu à côté c'est pour ça d'ailleurs que je suis tombé avant j'imagine là elle est bien en dessous par contre ici ah non elle a l'air qu'elle... elle a l'air qu'elle en dessous mais... est-ce qu'il y aurait... il y aurait quelque chose par ici déjà parce que d'après l'image qu'elle a j'ai l'impression que je suis sur la première plateforme celle du bas puis qu'il y en a une plus haut ce qui pourrait expliquer pourquoi j'arrive pas à passer enfin ça a quand même l'air... non ça a quand même l'air juste je me suis mis le plus haut bord possible mais c'était pas efficace je pensais faire un épisode, peut-être deux sur cette carte mais... vu ma vitesse de résolution est-ce que j'arrive à voir ? c'est vraiment pas facile d'estimer les distances si j'arrive pas ce coup-ci je ferais une ellipse le temps de réussir à passer parce que c'est pas très intéressant autrement de me voir... ah bah voilà suffisait de menacer de faire une ellipse et là normalement ça passe... donc pas d'ellipse pour vous ah puis ça a ouvert le chemin par là oh on aurait presque d'un anti-chamber très bon jeu d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas fait même si ça risque de vous donner des maux de tête d'ailleurs une version de anti-chamber faite pour minecraft mais j'ai jamais testé un joli cube qui tourne j'avoue comment il est fait on peut passer à travers donc ça va être une entité alors il y a un chemin là-bas celui-là est fermé, celui-là est fermé je sais que cette map est censée être courte donc j'imagine en fait que j'arrive bientôt au bout vu qu'il n'y a qu'un seul chemin là qui se fera à moi pour l'instant ah ah bah c'est fini j'aurais pensé que ça irait plus loin je suis presque presque déçu la manière dont ça se termine ah les chaînes les chaînes des créateurs bon bah vu que c'est terminé c'est ici que je vous laisse donc j'espère que ça vous a plu si c'est le cas j'essaierai de trouver d'autres d'autres cartes comme je vous ai dit j'en ai déjà une autre que je compte faire prochainement mais je pense que c'est toujours sympa d'avoir des des petites maps comme ça qui sortent un peu des habituels de ce qu'on trouve dans minecraft et donc moi je vous dis à la prochaine bye bye à la prochaine à la prochaine et